La voiture de Richard Castle enflamme sous les yeux d'une Kate Beckett éplorée dans sa robe de mariée. Cette scène finale de la saison 6 de Castle a ému les fans du monde entier. Castle et Beckett sont comme chien et chat. On est mariés. On n'est pas mariés. Relax, c'est pour l'enquête. Si on est mariés, je demande le divorce. Vous êtes comme ça tout le temps ? Oui. Beckett déteste Castle et tout ce qu'il représente. Un dragueur arrogant, cynique et incontrôlable. Il est énervant, agaçant, narcissique, égocentrique et réellement très marrant. Castle ne songe qu'à une chose. Faire de Beckett l'amuse de ses nouveaux romans et l'ajouter à son tableau de chasse. Si j'avais été dans les bras d'une autre, vous seriez jalouse. Dans vos rêves, peut-être. Dans mes rêves, vous n'êtes pas jalouse. Vous me rejoignez, moi, à une charmante... Beckett a beau résister, les pitreries, le charme de Castle finissent peu à peu par la faire craquer. Faites attention à vous. Je me trompe ou vous avez vraiment peur pour moi ? Ratez cette mission et je vous tue. Je me dis ça aussi. Seconde saison, on pense que l'inévitable va forcément se produire. Castle fait tout pour la séduire, mais Beckett refuse de voir la réalité en face. Vous travaillez côte à côte tous les jours. Dans un de ses bouquins, il a imaginé une scène érotique avec toi qui m'a quasiment fait grimper au rideau. Et maintenant que la petite mariée est pleurée des barques, ne me dis pas que t'es pas un peu chasse. Je t'en prie. T'as passé beaucoup trop de temps dans ta salle d'autopsie, à mon avis. Elle tombe alors dans les bras du séduisant inspecteur Deming. Une relation qui rend Castle fou de jalousie et finit de le décourager. De toute façon, cette relation, j'en ai fait le tour. A la fin de la saison 2, Beckett réalise qu'elle est amoureuse. Elle quitte Deming, bien décidée à avouer ses sentiments, mais trop tard. Le mal est fait, l'écrivain remet le couvert avec Gina, son ex-femme, et laisse Beckett inconsolable. On se voit à la rentrée ? On se voit à la rentrée. Saison 3, la relation entre Beckett et Castle reprend dans un climat plutôt tendu. Castle, rentrez chez vous. Retournez à vos Hamptons, à votre ex-femme, et à vos séances de dédicaces. Lors du 46e épisode, pour les besoins d'une enquête, ils se donnent enfin leur premier baiser. Castle, largue Gina pour repartir à la conquête de Samu's. Manque de chance, Beckett est désormais en couple avec le très beau mais ennuyeux Dr Josh. La jeune femme, totalement obnubilée par la traque de l'assassin de sa mère, bâtit un mur entre elle et Castle. Il n'y aura jamais rien entre nous, Castle. Je ne veux plus vous voir. Dans les dernières secondes de la saison 3, Beckett tombe sous les balles d'un sniper. Castle, désespéré, lui avoue enfin ses sentiments. Kate ! Où est-ce que c'est parti ? Beckett est touché ! On est allé dessus ! Tu peux pas me laisser. Je t'aime, Kate. Je t'aime, Kate. Saison 4, Beckett est sauvée in extremis. On se dit que cette fois, elle va sauter au cou de Castle. Que nenni, elle fait mine d'être amnésique et d'avoir oublié sa déclaration. Vous ne vous souvenez pas du tout ? Non. Il y a certaines choses, paraît-il, qu'il est préférable de ne pas se rappeler. Les enquêtes reprennent. Castle est prêt à se montrer patient lorsqu'il découvre que Beckett lui ment depuis un an. Il a le sentiment d'avoir été cruellement trahi. Mais quand la vie de Beckett se retrouve encore menacée, Castle déclare alors sa flamme. J'ai été là pendant 4 ans. 4 ans à attendre que vous ouvriez les yeux pour voir que j'étais là pour vous seul. Je suis plus qu'un coéquipier. Et je vous aime. Kate le repousse. Mais lorsqu'elle réchappe de justesse à la mort, elle craque et réalise enfin au bout de 80 épisodes que Castle est l'homme de sa vie. J'ai failli mourir. Et je n'arrivais à penser qu'à toi. Tout ce que je veux c'est toi. Et depuis, alors qu'on les imaginait rouler tranquillement sur la route du bonheur qui conduit au mariage, tout va une nouvelle fois s'effondrer lors du final de la saison 6. Oui, c'est bien moi. Salut. Salut. Juste pour info, le médecin dit que le fait de m'embrasser accélérera mon rétablissement. Je crois que ça peut attendre. C'est vrai. Désolé, je crois que j'ai un petit peu perturbé nos plans de mariage. D'accord. Est-ce que c'est censé me faire rire ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est à toi de m'expliquer ce qui s'est passé. J'étais en chemin pour le mariage. Et il y a un gros 4-4 en moi. Non, non. Après ça. Après l'accident ? Oui, après l'accident. Enfin, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais inconscient, alors. Donc, à part le 4-4 noir et ton réveil à l'hôpital, tu ne souviens de rien ? C'est ça. Merci, papa. De rien. Oh, Alexis. Oui. Salut. Salut. Comment vous voulez ? Oui. Dès le moment où je t'ai rencontrée, ma vie est devenue extraordinaire. Tu m'as appris à donner le meilleur de moi-même, à me lancer dans de nouvelles aventures. Et quand j'étais vulnérable, tu étais fort. Je t'aime, Richard Castle. Et je veux passer ma vie à me nourrir de tes sourires et de la force de tes étreintes. Je te promets que je t'aimerai toujours. Que je serai ton amie. Et ta partenaire contre le crime est dans la vie. À tout jamais. Dès le moment où je t'ai rencontrée, ma vie est devenue extraordinaire. Tu m'as plus appris sur moi-même que ce que j'aurais pu imaginer. Tu es la joie de mon cœur. Tu es la dernière personne que je veux voir chaque soir avant de fermer les yeux. Je t'aime, Catherine Beckett. Et ton mystère est vraiment le seul que je veux passer le reste de ma vie à explorer. Je te promets de t'aimer, d'être ton amie et ton partenaire contre le crime et dans la vie. De toujours veiller sur toi. Jusqu'à la fin de notre vie. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'État de New York, je vous déclare maintenant mari et femme. Je reçois cette année la plume de peau pour l'ensemble de son œuvre, mon cher ami Richard Castle. Merci. Michael Connelly, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Michael. Et merci à toutes et à tous pour l'honneur que vous me faites. Ces temps-ci, je me suis beaucoup interrogé sur les raisons qui ont fait que je me tenais ici devant vous ce soir. Les longues heures de travail, la page blanche. Pour la plupart des gens, écrire est un métier solitaire. Ils pensent que nous passons nos journées dans nos mondes imaginaires. À nous battre, à aimer, à mourir. Mais on ne le fait pas tout seul. Parce que tout ce qu'on écrit de bien contient une part de vérité. Et la vérité, c'est que mon succès, je le dois à toutes les personnes qui font partie de ma vie. Les amis de la police de New York, merci de votre accueil. Surtout du vôtre, Ravière et Kevin. Vous m'avez accepté comme frère d'art, mais je vous en remercie infiniment. Et Kate. Il y a sept ans, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais écrire. Et tout à coup, tu es apparu. Et toute ma vie a changé. Tu avais raison lorsque tu disais « Vous n'avez pas idée ». Maintenant, je sais. Oh, j'ai adoré ton discours, mon chéri. Oh, on m'a inspiré. Et qui t'inspirera si jamais Beckett devient sénatrice ? C'est vrai, tu ne pourras plus la suivre partout. Je n'en sais rien, je peux écrire des thrillers politiques. Oh, j'ai hâte de lire ça. Beckett, si tu es candidate, je t'aiderai pour ta campagne. Merci. Ça représente un grand pas. Avez-vous pris votre décision ? Pas encore, mais quelle qu'elle soit, j'ai hâte de vivre cette aventure. En tout cas, une chose est sûre, plein de choses vont changer. Il y en a une qui ne changera jamais. Le lien qui nous unit. Je lève mon verre à nous. À nous. C'est le poste. Il y a eu un meurtre. Bon, je crois que c'est fini. On n'est pas obligé de se quitter tout de suite. On pourrait dîner, apprendre à se connaître. Pour que vous ajoutiez mon nom à la liste de vos conquêtes ? Je pensais plutôt au contraire. J'ai été ravie de vous avoir rencontré. Dommage, on se serait bien amusé. Vous n'avez pas idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada